Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand départ, je pars en vacances et je vous emmène avec moi. Donc là je suis en train de terminer ma valise et ce que j'aime bien faire quand je me prépare, c'est regarder mon streamer préféré sur ma tablette. Ok, le petit chargeur de téléphone, let's go ! Ah, et j'ai mis aussi ma trousse de toilette, c'est la grossi trousse pour ceux qui la connaissent, celle que j'utilisais beaucoup sur mes lives avant. Ça fait super longtemps que je ne suis pas partie en vacances. Mon dernier voyage c'était à Annecy en Haute-Savoie, mais c'était il y a deux ans. Et depuis je ne suis pas partie en vacances, donc ça va me faire du bien, je suis trop contente. Et puis ça va me faire du bien aussi de voir un petit peu autre chose que la région parisienne et de découvrir une région que je ne connais pas du tout. Souvent les gens aiment partir à l'étranger quand ils vont en vacances, mais moi je trouve qu'on a vraiment un pays magnifique et on devrait prendre le temps de le visiter. C'est parti, direction Strasbourg. Il y a environ 5 heures de route depuis Paris. Petit rappel de la carte de la France, donc là on va en Alsace, ça se situe tout à l'est. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours adoré les longs trajets en voiture. Depuis toute petite, j'adore ça. On regarde le paysage, on écoute la musique, on discute, moi j'aime trop. Bon, arrivée à Strasbourg, la chambre d'hôtel est superbe. Franchement, rien à dire. Je vais aller voir un petit peu la vue qu'on a de la fenêtre. C'est trop bien, il y a du soleil. Oh, c'est trop trop cool. Oh, le petit train, j'adore. C'est cool ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Oh, c'est la même étageur que moi. Allez, let's go. Première sortie à Strasbourg. C'est trop mignon. J'aime trop, ça a l'air tellement paisible. Et calme. J'aime beaucoup le petit pont là-bas. C'est super dépaysant par rapport à la région parisienne. J'adore ce genre de maison à colombage. Je vais marcher un petit peu le long de l'eau. Apparemment, là-bas, il y a la petite France. C'est un petit quartier qu'on m'a fortement conseillé. Je vais aller voir ça. Par contre, là, le monsieur vient de mettre une chaîne. Je crois que c'est pour faire passer un bateau. Donc, on va attendre. On va attendre que le bateau passe. Ah, ça y est, le voilà. Coucou. Coucou les touristes. C'est trop drôle. Le truc n'a rien à voir avec le paysage. Et voilà, le pont se remet en place. Je vais pouvoir traverser enfin. Allez, c'est parti. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. Tiens, là-bas, il a l'air d'avoir de l'animation. On va aller voir ça de plus près. Là, on est période hors vacances scolaires. Donc, du coup, les rues sont super calmes. La maison de la choucroute, franchement, ça donne trop envie. Oh là là, j'ai craqué sur cette rue. Elle est vraiment magnifique. Ça fait vraiment un décor de film, je trouve. Ah, là, il y a le soleil et tout. C'est super agréable. Il fait super bon. Au pont Saint-Martin. Tiens, on dirait un restaurant. Il donne trop envie. J'adore. Tiens, mais ça se trouve que je suis sur le pont Saint-Martin. Je pense que c'est ça. Je suis trop contente. Franchement, il fait super bon. J'ai le droit de voir le reste de la ville. Donc là, je suis sur la place Gutenberg. C'est magnifique. J'ai trouvé une superbe boutique de sucreries. Je vais me prendre un sachet, je reviens. Ok, là, on est sur la place où il y a la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Il y a plein plein de restaurants autour de la cathédrale. Du coup, bah, let's go. On va aller manger un petit peu. J'ai trouvé un super resto qui fait des spécialités régionales. Donc là, j'ai commandé une choucroute royale. Elle donne trop 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 envie. Et là, j'ai pris aussi un bœuf gros sel façon pot au feu. Avec des pommes de terre sautées. Oh là là, j'ai super faim. Et là, je vais me régaler. Ça va être trop trop bon. En tout cas, ça a l'air délicieux. J'adore le pot au feu. Ça fait vraiment partie des plats que j'aime beaucoup. J'ai vu un Amorino dans la rue, juste en bas, devant la cathédrale. Et là, je vois du chocolat qui tourne. Et vous savez, moi, je suis très chocolat chaud. Donc, let's go. Je me suis pris un chocolat chaud au chocolat blanc. Ouais, ça existe. Je ne savais pas non plus. Avec de la chantilly et une petite crêpe au chocolat avec une glace. J'aime bien finir avec une petite note sucrée. Ça fait toujours plaisir. Bon, allez, c'est parti. Retour à l'hôtel. Se reposer un petit peu pour demain. Je vais me faire un petit nettoyage de visage avant d'aller au lit. Demain, grosse journée. Enfin, je n'ai rien prévu de particulier. Ça va être du feeling total. Mais voilà, il vaut mieux être en forme. Comme ça, on pourra bien profiter de la journée et bien profiter de la ville. Alors là, c'est vraiment mon moment préféré de ma journée. C'est quand je me nettoie le visage. Alors moi, j'utilise de l'huile démaquillante. C'est pour ça que là, ça va vous sembler bizarre ce que je suis en train de faire. Mais c'est beaucoup mieux que les cotons. Ça dissout le maquillage. Et c'est super doux sur la peau. Et après, voilà, il faut juste rincer avec de l'eau. Et puis, nickel. Allez, c'est parti. Je mets mon réveil. Et tiens, attends, si j'allais faire un petit tour vite fait sur TikTok. Voir ce qu'il se passe. Il est 22h. Tiens, je vais aller voir mes commentaires. Les nouveaux commentaires que j'ai reçus. Il est 22h. Je pense à tous mes collègues ASMRtistes qui commencent leur live. Allez, let's go au dodo. Bonjour, bonne nuit, à demain. Ça y est, nouvelle journée qui commence. Deuxième jour à Strasbourg. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il se passe dehors. Ouh là, il fait beaucoup moins beau qu'hier. Il n'y a pas de soleil. Aujourd'hui, ils ont très vu de la pluie. Tiens, c'est bizarre. Je trouve que le ciel, il est un peu jaune aujourd'hui. C'est bizarre. C'est fou parce qu'à chaque fois que je regarde par cette fenêtre, il y a le tram qui est là. Les Strasbourgeois qui sont déjà actifs. Oh là là, et ce Primark sur quatre étages qui me fait de l'œil. Mais non, non, il ne faut pas que je me laisse tenter. Je ne suis pas là pour faire du shopping. Non, aujourd'hui, on va aller visiter la cathédrale. Ouais, ça me donne bien envie, ça. Ok, bon, bah let's go. Je vais aller me préparer et je vous retrouve là-bas. Oh bah, vous êtes déjà là ? Vous avez fait vite ? Ok, donc là, on se trouve devant la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Elle est vraiment magnifique, vraiment. Pour l'avoir vue en plus de nuit, elle est encore plus belle de nuit. Oh, trop chou le petit bisou. Ça ne s'était pas prévu, ça. J'adore cette place. C'est vraiment super beau, super agréable. D'ailleurs, j'ai faim. Ça vous dit, on va manger un petit peu avant de commencer à visiter. Bah, comment on s'est retrouvé là ? Bon, en tout cas, ça a l'air vraiment délicieux tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui ? Je suis désolée, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Mais du coup, j'ai commandé des flèches quiéchles. C'est des boulettes de viande alsacienne. Et c'est accompagné de chupézo. Je crois que ça se prononce comme ça. Ok, c'est parti. Maintenant qu'on a le ventre plein, on va se faire... Attention, attention, vous êtes prêts ? L'ascension de la cathédrale. Oui, c'est possible de faire l'ascension de la cathédrale. Et là, vous allez me dire, mais attends, avant de monter dessus, tu devrais peut-être la visiter. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai visité la cathédrale. J'ai même fait la visite de l'horloge. C'était trop trop bien. C'est juste que je n'ai pas filmé à l'intérieur. Voilà. Et donc là, nous montons tout en haut de la cathédrale. Pour avoir une vue qui doit être vraiment splendide sur la ville. Alors, ça y est, on est enfin arrivé au sommet. C'est quand même 330 marches à gravir. Donc là, c'est bon, j'ai fait mon sport de la journée. Ne me demandez plus rien maintenant. Alors, c'est vraiment magnifique, je trouve. Bon, le ciel n'est pas bleu, malheureusement. Mais c'est vraiment quand même très 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 joli. Les maisons comme ça, j'adore. Ah, la cloche qui sonne. On va regarder la place Gutenberg. Voilà, la place Gutenberg. L'hôpital civil. Voilà. Ensuite, on va regarder la place de la République. Place de la République. De voir les doigts comme ça, ça me fait penser à Assassin's Creed. Il devrait y avoir un Assassin's Creed à Strasbourg. Ça pourrait être fun. Toutes ces églises à escalader, là. Ouais, franchement, la vue est très très chouette. Vue d'ici. Ok, bon, c'est où la sortie ? On va redescendre. Je pense que ça va être plus facile de descendre. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais on est à 60 mètres d'altitude. Ok, bon, je crois que c'est par là la sortie. Sortie. Ok, super. Let's go, c'est parti pour tout redescendre. Donc là, on a une magnifique vue depuis les escaliers. Let's go, on descend. Ça me donne mal à la tête. Allez, on descend encore. Encore. Bon, ben, ça suffit maintenant. Mais ils ont infini ces escaliers ou quoi. Alors ça, je trouve ça vraiment incroyable. C'est une beauté. Vraiment, je suis super impressionnée. C'est trop beau. Et voilà, visite de la cathédrale terminée. A défaut de ne pas avoir pu visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris, avant qu'elle ne brûle, j'aurais pu visiter au moins la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Est-ce que ça vous dit maintenant qu'on se balade un petit peu, qu'on marche le long des quais, qu'on visite un petit peu la ville ? Vous savez ce que j'adore ? C'est qu'il n'y a pratiquement pas de voitures dans le centre-ville. C'est complètement piéton. Et du coup, bah, c'est super calme. On peut marcher sur la route. C'est trop trop bien. J'adore. Oh là là, ce restaurant coréen me fait de l'œil. Il a l'air trop bon. Ça vous dit qu'on aille manger un petit peu ? Je sais, je suis tout le temps en train de vous proposer de manger, mais là, franchement, le restaurant coréen, j'ai trop envie de le goûter. Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Bon, ok, vous allez me dire, là, on a complètement cassé l'immersion alsacienne, mais c'est pas grave. Je m'accorde au moins un resto non régional pour ce séjour. Oh là là, j'ai commandé un thé glacé à la prune. Apparemment, c'est une spécialité coréenne. Voilà, petite décoration. Oh là là, regardez-moi ce poulet frit avec une petite sauce yuzu. Et des nouilles sautées aux champignons et légumes. Bien sûr, le petit bol de riz. Une crêpe coréenne aux fruits de mer. Alors ça, c'est pépite. Franchement, délicieux. Avec la petite sauce là, mamma mia. Et là, plat de poulet frit avec sauce aigre douce. Alors là, si on va pas se régaler, j'adore les restos coréens. Franchement, c'est trop trop bon. Bon, par contre, j'ai un petit peu beaucoup commandé. Je sais pas si je vais pouvoir finir. Bon, au pire, voilà, je prends en portée. Je ramène à l'hôtel. Bon bah, maintenant, petite balade digestive. Dernière soirée à Strasbourg. Car demain, c'est le départ pour Colmar. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. En tout cas, j'espère que jusqu'à maintenant, le voyage vous plaît autant qu'à moi. Moi, je m'amuse beaucoup. Je suis super contente d'être ici. Et franchement, je regrette pas du tout d'avoir choisi l'Alsace comme destination. Allez, c'est parti. Une bonne nuit de sommeil. Je vous dis à demain. Enfin, pour la troisième journée du séjour. Cette troisième journée va vous plaire, je pense. On quitte Strasbourg. Et on va visiter quelque chose de génial. Le château du Haut-Königsburg. Vous avez été hyper nombreux sur Instagram à me conseiller ce château. Ceux qui écoutent mes lives régulièrement, qui me connaissent un petit peu, vous savez à quel point j'adore les châteaux. J'adore l'histoire en général. Donc forcément, c'était inévitable que je fasse la visite de ce château. Donc là, on est à 55 km au sud de Strasbourg. Et le château est situé à une altitude de 757 mètres. Donc préparez-vous à avoir les oreilles bouchées parce que ça monte. Alors là, on est tellement haut dans les nuages. Vraiment, on a la tête dans les nuages. Que là, on voit rien du tout. Ça fait super peur. Mais franchement, j'adore ça. J'adore. Par contre, un truc qui me ferait vraiment flipper, ça serait de voir apparaître une silhouette immobile. Genre en plein milieu de la route. Bon, ça y est, arrivé au château. Il est midi, on va faire une petite pause déjeuner. Je me suis acheté un petit sandwich tout à l'heure dans une boulangerie. Oh là là, je suis trop bien. Écoutez comme c'est paisible. Ok, let's go. C'est parti pour la visite du château du Haut-Königsburg. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez été hyper nombreux sur Instagram à me conseiller ce château. Apparemment, c'est un lieu très touristique et vraiment très fréquenté lors des périodes de vacances. Bon, moi là, je viens hors saison, donc il n'y a personne. Je vais avoir le château pour moi toute seule, ça va être trop trop bien. Et il y en a aussi pas mal sur Instagram qui m'ont dit qu'ils avaient visité le château lors d'une sortie scolaire. Donc vraiment, ça doit être le lieu à visiter, quoi. Ok, je suis super contente d'être là. Alors, pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse, le château du Haut-Königsburg, c'est un château fort alsacien du XIIe siècle, donc de la période médiévale. Alors, c'est trop bien parce que quand tu achètes les billets, on te donne une petite brochure avec plein de trucs à lire et ça décrit un peu tout ce qui se trouve autour de toi. Bon, vous m'en voudrez pas, je fais ma petite touriste asiatique, je prends des petites vidéos, des petites photos pour ma story Insta. Le château est immense, franchement, ça grimpe pas mal. Là, je suis arrivée en haut du château et on a une vue vraiment incroyable. Là, c'est l'entrée principale par là où je suis arrivée. Là, on est dans les jardins du château, regardez ce qu'il y a par terre. Des belles pommes de pain. Je vais aller voir ça de plus près, voir si je peux pas en ramasser une pour l'ASMR. Ça peut être sympa. J'ose pas trop trop toucher. On sait jamais si en dessous il y a un verre de terre ou je sais pas, une limace là. Mais attends, mais c'est trop bizarre. C'est super étrange, elles sont toutes accrochées ensemble avec un fil de fer. Genre, pourquoi ? Bref, tant pis. Si quelqu'un a une idée, franchement, dites-moi dans les commentaires parce que je comprends pas pourquoi. Il y a un fou qui s'amuse à faire des colliers de pommes de pain, je sais pas. Alors là, venez avec moi, on va marcher sur les remparts. Je pense qu'on doit avoir une superbe vue de là-haut. Tiens, là, il y a une petite ouverture. Incroyable ! Waouh, non mais les nuages ! En fait, là, ce que vous voyez, enfin, ce qu'on voit, c'est les nuages. On est vraiment au-dessus des nuages. Je trouve ça vraiment dingue. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Avec la montagne solitaire. Ouais, franchement, c'est magnifique. Paris est la sortie. Non, franchement, c'était vraiment une belle visite. Je suis super contente d'avoir fait ce château. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont conseillé de le faire, du coup. Alors, bien sûr, j'ai pas visité que l'extérieur. J'ai aussi fait l'intérieur du château. Mais voilà, encore une fois, je n'ai pas filmé à l'intérieur. Bon, je sais pas vous, mais moi, cette petite balade, ça m'a donné faim. Est-ce que ça vous dit de partager une petite pâtisserie orientale ? Comment ça, d'où ça sort pas ? Je les ai achetés tout à l'heure quand vous aviez le dos tourné. Franchement, ça fait partie de mes pâtisses qui préféraient. Non, vous en voulez pas ? Hé hé, bah tant pis, ça en fera plus pour moi. Allez, c'est parti. On reprend la route direction Colmar. Mais est-ce que ça vous dit qu'on fasse une petite escale rapide à Riguevir ? Encore désolée si je ne prononce pas bien. Alors, pourquoi cette petite escale dans ce petit village ? Parce que vous avez été nombreux, encore une fois sur Instagram, à me conseiller ce lieu. Donc voilà, je suis vos conseils. Donc c'est parti, visite de Riguevir. C'est super mignon, j'adore. Ça fait petit village, on se croirait dans Harry Potter. En tout cas, aucun rapport. Non, franchement, je trouve que ça fait un petit peu la même ambiance, le même mood que le village de Préaulard dans Harry Potter. L'architecture des maisons à colombage, c'est vraiment super joli. C'est super mignon comme village. On se croirait dans un décor de film, franchement. Alors, ceux qui ont l'habitude de voir ce village blindé lors des fêtes de Noël, regardez. Là, on est hors saison, hors période de vacances scolaires. Et c'est complètement désert. C'est super calme, on peut prendre des photos tranquillement. Bon, là, forcément, c'est désert parce que c'est pas du tout la saison. Mais si vous venez à Riguevir ou à Colmar en période de Noël, il y a des marchés de Noël partout. C'est vraiment magnifique. Et les gens viennent du monde entier pour voir ça. Allez sur Internet, tapez Riguevir, marché de Noël ou Colmar, marché de Noël. Vous allez voir, c'est juste sublime. Ok, let's go. On reprend la route direction Colmar. Et cette fois-ci, on y va direct. Ça y est, on est arrivé. J'ai trop hâte de voir la chambre d'hôtel. Quand j'ai réservé sur Internet, franchement, ça donnait trop envie. La chambre 233, let's go. Ah, j'ai trop hâte de... Oh my god ! J'adore, c'est trop trop beau. Alors là, si ça, c'est pas royal. Ah, là, c'est la salle de bain. Alors là, j'adore. Franchement, j'ai trop contente. La douche, elle est super. C'est trop bien, j'adore. Ah là là, je suis aux anges là. Franchement, j'avoue, je me suis fait plaisir. J'ai pris une chambre double de luxe. Et franchement, c'est archi pas cher. C'est genre 130 euros la nuit. Bon, les amis, ce matin, quand vous aviez le dos tourné, je suis allée dans une petite boutique de madeleine à Strasbourg. C'était juste avant de partir pour la visite du château. Donc, c'est une boutique qui s'appelle Au fond du jardin. C'est à Strasbourg. Vous savez, juste derrière la cathédrale. Et en fait, c'est une boutique qui fait aussi salon de thé. Et du coup, ils vendent des madeleines vraiment incroyables. C'est une amie à moi qui m'a conseillé d'y aller. Et franchement, je suis pas déçue du tout. Regardez, elles sont magnifiques. Bon, du coup, j'en ai pris que deux parce que c'est pas donné. Du coup, il y en a une pour moi et une pour vous. Ok, c'est parti. On va les déballer ensemble. Alors, celle-ci, c'est la Madeleine Victoria. Fleur d'iris et de violette poudrée. Accord de chocolat blanc vanillé et guimauvé. Et pour la deuxième Madeleine, j'ai choisi la scarabée rouge, chocolat noir, cerise et pointe d'amande. Et là, vous avez le petit catalogue de la boutique pour voir un petit peu toutes les madeleines qu'ils proposent. Regardez, franchement, ça donne trop 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 envie. Elles sont trop belles. On dirait des œuvres d'art. Et elles ont toutes des parfums hyper originaux. Donc, voilà. Après, c'est relativement cher. Ça va de 2,60€ à 8€ la Madeleine. Donc, c'est vrai que, bon, c'est pas donné. Mais franchement, ça vaut le coup. Parce que c'est vraiment original, quoi. Bon, je sais pas vous, mais moi, ces petites Madeleines m'ont ouvert l'appétit. Est-ce que ça vous dit qu'on aille au resto ? Ouah, j'adore la décoration de ce restaurant. Ça fait très chalet rustique. J'adore. On va se régaler. À la carte, il y a plein de spécialités traditionnelles régionales. Yeeey, les plats sont arrivés. Ça a l'air trop 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 bon. Pommes de terre avec du monster fendu. Et une flamme et une cuche forestière avec jambon et champignons. J'aurais peut-être dû prendre une flamme et une cuche traditionnelle. Parce que là, je trouve que ça fait un peu pizza. Tada ! J'espère qu'il te reste un petit peu de place pour le dessert. Donc, on a une belle tarte flambée aux pommes, caramel, beurre salé et amandes. Il va falloir que tu m'aides, parce que c'est un peu beaucoup, là. Retour à l'hôtel. Demain, visite de Colmar. On va visiter un petit peu la ville. Depuis que je suis partie, j'ai reçu pas mal de messages de personnes de la région. Donc, voilà qu'ils sont super contents que je visite un petit peu l'Alsace. Alors, dommage, à Strasbourg, j'ai croisé personne. Et je pense qu'à Colmar, je ne croiserai personne non plus. Mais franchement, c'est cool. C'est cool de découvrir un petit peu votre région. Et je suis super contente d'être là. On se retrouve ce matin pour le quatrième et dernier jour en Alsace. Aujourd'hui, visite de la ville de Colmar. Donc là, on se trouve dans le quartier de la petite Venise. C'est trop chou. Il y a plein de petits cadenas en forme de cœur. Avec écrit dessus des noms de personnes. C'est vraiment super sympa. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment personne hors saison. Et on peut louer des barques. C'est vraiment trop chou. Ça fait vraiment comme Venise, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle la petite Venise. C'est parti. On va marcher un petit peu. C'est vraiment super mignon comme ville. Alors là, c'est super calme. Bien sûr, je le répète, je suis en période hors saison, hors vacances. Donc forcément, il n'y a pas grand monde. Mais d'habitude, sachez que Colmar, c'est une ville qui est extrêmement touristique. Et incontournable en Alsace. Vous avez été hyper nombreux sur Instagram à me conseiller ce restaurant. La Seuil. Apparemment, c'est un restaurant qui fait les meilleures tartes flambées. Donc j'ai voulu y aller. Mais je me suis fait rembarrer parce que je n'avais pas réservé. Donc voilà, je suis trop triste. Waouh, alors cette rue est vraiment magnifique. Si vous êtes amateurs de films d'animation japonais, vous devez donc savoir que Colmar a inspiré le réalisateur et dessinateur Ayao Miyazaki pour ses films, notamment Le Château Ambulant. Il y a pas mal de boutiques comme ça sur le thème de Noël aussi. Ça a l'air vraiment magnifique. Je pense que la ville de Colmar en période de fête doit être incroyable. Bon, il ne fait pas super froid aujourd'hui. Du coup, est-ce que ça vous dit que pour ce dernier repas en Alsace, on se trouve un petit restaurant et qu'on mange en terrasse ? Ah bah voilà, là justement, il y a une belle terrasse. On va s'y installer, ça vous dit ? Comme ça, je vais pouvoir commander une belle tarte flambée traditionnelle. Parce que je vous avoue que la tarte flambée d'hier soir aux jambons et champignons, franchement, ce n'était pas fou. Voilà, donc voilà, aujourd'hui, tada, une belle tarte flambée traditionnelle avec de la crème, des lardons et des oignons. Petite balade rapide dans le marché couvert de Colmar pour conclure la visite de la ville. Et ensuite, retour à Paris. Mais avant ça, petite escale dans les montagnes, dans les nuages. Je vous explique, avant de prendre la route pour le retour en région parisienne, je vous propose de faire un petit détour pour aller voir un lac. C'est un lac qui se situe à 736 mètres d'altitude. Donc voilà, encore une fois, on se retrouve la tête dans les nuages avec un brouillard hyper dense. Ça fait super peur. Mais encore une fois, j'adore ça. J'adore cette ambiance. C'est creepy à souhait. Alors, nous voilà arrivés au lac de Longe-mer. Donc, il y a énormément de brouillard sur le lac. En été, il est tout bleu avec le ciel bleu et les arbres verts. Mais là, ça fait plutôt une ambiance twilight. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Je trouve ça super stylé, en fait, la brume sur l'eau. Waouh, alors là-bas, il y a un petit bâtiment. Je ne sais pas trop ce que c'est. On va se rapprocher. Et pas trop quand même, parce que c'est un peu creepy. Il y a un oiseau là-bas. Il est trop chou. J'adore cette ambiance. Imaginez cet endroit, la même ambiance, mais de nuit. La nuit noire, les eaux sombres, la brume sur le lac. Et pourquoi pas, la lune et les wendigos qui descendent de la montagne pour nous dévorer. Ah ouais, franchement, ça doit être tout un mood. Allez, il est temps de prendre la route pour le retour à Paris. La route va être longue, c'est 5 heures de route. J'espère que ce petit séjour en Alsace avec moi vous a plu. Que ça vous a intéressé, que vous avez peut-être appris des choses. On n'a pas eu beaucoup de soleil, mais personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai adoré ce petit séjour. Bon, 4 jours, c'est vrai que c'était un peu court. Mais voilà, c'était vraiment super cool. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera super plaisir de vous lire. Et voilà, faites-moi savoir si vous avez aimé ce format vlog. Parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. À l'avenir, s'il y a d'autres voyages, petits séjours, j'en ferai d'autres. Voilà, si ça vous a plu, que ça marche bien. Moi, en tout cas, j'ai adoré réaliser ce genre de vidéos. Et comme je vous ai dit au début du séjour, moi, mon but ultime, c'est de faire toute la carte de la France. C'est vraiment de visiter le centre, l'est, l'ouest, le nord, le sud, partout, partout, partout. Et pour l'instant, j'ai pas visité grand-chose en France. Donc, bah, voilà, y'a de quoi faire. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501